Yo bande de gens, je sais que vous vous dites sûrement Eh mais putain ça fait deux mois qu'il a rien demandé et il nous la sort maintenant sa putain de vidéo Ou alors peut-être pas, peut-être que vous vous dites tout simplement Ouais ça doit être ça en fait Bref si j'ai pas été actif pendant deux mois c'est parce que j'avais ce putain de Non mais vous comprenez avec les révisions, les cours et tout C'était à bord d'être, j'avais plus à joindre les deux goûts quoi Enfin, réviser oui et non Parce que quand je révise, je sais pas ce qu'il se passe Mais mon esprit est aspiré Mon corps le veut, mais mon cerveau, non Va faire un tour d'or, tu vois bien que ça sert à rien Ne l'écoute pas voyons, c'est ton avenir qui est en jeu Mais écoute pas mec en robe, tu emmerdes les lois Newton et tu chies sur Pythagore Ouais non en fait il a raison, tu chies sur Newton C'est fini Et le truc c'est que même si tu as des troubles de la mémoire immédiate C'est impossible de pas t'en souvenir Parce que t'auras toujours une putain de personne qui est là pour te le rappeler T'es au point pour ton bac dans l'Espagne ? T'es au point pour te déchirer à ton bac la semaine prochaine Même ma nièce de 2 ans et demi, elle me casse les couilles Bonjour, t'entends Il paraît que cette famille, enfin, en tout cas je crois Mais non, 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 il n'y a pas que ta famille qui te casse le cul Alors, t'es chaud patate pour le bac demain Gilbert, on en parle de la voisine aussi ou ? Et après il ne faut pas s'étonner si on se chie littéralement dessus Non ? Je suis le seul, c'est ça ? Et c'est là que peut intervenir Le dopage Et c'est fou à ce moment-là, tous les trucs que tu peux gober Juste pour que tu te sentes bien Pour pas avoir mal aux billes, pour empêcher de faire caca Contre l'espace ou contre le stress Pour une mode tête, pour la concentration, pour le sommeil, contre la faim Et le truc qui me faisait encore plus stresser, c'est pas de me dire que je le passais Ou alors que je n'avais pas assez révisé Non, le pire c'est de se dire que si tu l'as pas Qu'est-ce que toute ta famille va dire de toi ? Alors ton fils, il a réussi son bac ? Un fils ? Quel fils ? Et ce stress-là, tu le sens monter normalement Quand tu commences à avoir des conversations assez sérieuses avec le premier de la classe Bah tu vois, si tu arrives assez confiant à ton bac Et bah c'est le genre de mettre à te rappeler que T'es juste une sous-merde par rapport à lui Tu vois, quand il y a subduction, c'est la croûte océanique qui plonge sous la croûte continentale Oui, bien sûr, mais faut pas que tu oublies aussi que la lithosphère océanique subite Subit ensuite un métamorphisme qui conduit, entre autres, à des modifications minéralogiques Et surtout, à des hydratations Je sais pas pourquoi, mais c'est souvent à ce moment-là Que le deuxième meilleur de la classe vient foutre sa merde Oui, mais alors ça présente une fusion partielle à l'origine du volcanisme Associé aux hommes de subduction On obtient donc un magma riche en silice Et une périodotite pauvre en silice C'est tout à fait exact Et c'est généralement à ce moment-là que tu te dis Que t'es dans la merde en fait Quoi que non, tu peux aussi te sentir nul quand tu apprends que Gilbert a fait 17 pages en philo Alors que toi, tu n'as fait qu'une copie doule D'ailleurs, la philo, c'est bien un truc que je ne comprendrais jamais Et je pense pas être le seul, en fait Sans décrire, certaines questions qui te sont posées Tu sais tout simplement pas quoi y répondre Et puis aussi, t'as pas forcément envie d'y répondre Ça aide pas non plus, quoi Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ? Le travail permet-il de prendre une conscience de soi ? La conscience est-elle un organe à part entière ? A-t-on besoin de la vérité ? Pense-t-on en mots, en images ? Mon chien est-il libre ? Et là, t'as 4 heures pour répondre à une de ces questions 4 heures, tu vois, c'est déjà affreusement long, tu vois T'as largement le temps de te faire chier Et t'as aussi le temps de moins de faim Ça se passe environ vers 10h30 midi Quand le ventre de quelqu'un pousse un cri de banane qui meurt C'est moi, désolé Et d'ailleurs, 4 heures, c'est tellement long L'on, 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 l'on J'ai eu le temps de voir que J'étais pas le seul à me faire chier Toi, t'as un devoir à rendre, tu vois T'as de quoi t'occuper Mais pense au prof qui reste 4 heures sans rien foutre Et c'est là que je me suis demandé Mais qu'est-ce qu'ils peuvent se demander pendant 4 heures ? Cette table n'est pas du tout isocèle Très très fort ce Newton Pourquoi la petite fille est tombée de la balançoire ? Oh, j'ai mangé quoi ce midi déjà ? Parce qu'elle a pas de bras Pénis, 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 pénis Bref, avoir le bac, c'est bien Mais après j'fais quoi ? Je sais pas pourquoi Mais mon délégué m'a dit qu'après le bac Il me verrait bien Shippendales Et tu crois qu'avec un bac qu'elle je peux le devenir ? Shippendales, c'est bien un truc que vous verrez jamais faire Bref, je te conseille de cliquer ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube Pour être au courant de toutes les autres vidéos qui vont sortir Je te conseille aussi de rejoindre ma page Facebook Pour être au courant de tout ce que je fais Même si tu t'en fous c'est pas grave Et je te conseille aussi de partager cette vidéo sur ton livre Facebook Je sais pas pourquoi mais ça peut être utile Sous-titres par Juanfrance